Et nous précisons simplement que cette chanson de Mr. Martins est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement égale. Revenons donc sur notre sujet du jour et il faut dire que le sujet d'aujourd'hui me parle beaucoup. Le rôle des practitioners de la médecine traditionnelle de nos jours. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, première question à l'endroit les demoiselles, est-ce que vous vous êtes déjà tournée vers un médecin traditionnel? Moi oui, moi oui. Je peux savoir le problème si possible? Pourquoi je suis allé à un médecin traditionnel pour... C'était pourquoi? Au départ, quand j'avais mal au ventre, nous ne savions pas vraiment parce que nous avons fait des tests, je me suis déparasité et tout le monde. Mais ils ne sont vraiment pas vraiment à voir quelque chose qui me désturbait. Donc nous devions faire un médecin traditionnel pour qu'il me donne quelque chose qui va arrêter parce que c'était en fait. Tu crois que c'était les kiss tous les miens, un truc comme ça, ouais. Non, je suis à te faire ton diagnostic. 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 Oui. Oui, et en fait, même après avoir pris la médecin traditionnelle, ce n'était pas bien. Parce que le problème, ils ne pouvaient pas imaginer que c'était ce qui m'a perturbé. Donc c'était après avoir pris la médecin traditionnelle pour qu'ils ont découvert ce qui était en fait. Ok, et vous, Mme Marie-Christel? Tu penses que j'avais eu la typhoïde. J'avais eu une typhoïde. On a d'abord traité parce qu'on pensait que c'était le palu et puis ça n'allait pas. Et puis on a constaté que c'était la typhoïde. Mais bien après, il y a des conseils qui ont demandé qu'après avoir pris le traitement clinique, que je me tourne maintenant vers l'indigène. Donc ça. Et puis la deuxième fois où ça avait vraiment l'air un peu plus sérieux, où peut-être il y avait un peu de mysticisme, je ne sais pas, c'est que je pense qu'on avait atteint ma mère de façon mystique. On lui avait lancé un truc chez nous qu'on appelle le son. Et donc, apparemment, ça n'aime pas les médicaments. C'est comme si, enfin, le degré qu'on lui avait envoyé, les bassas vont reconnaître, on appelle ça le gagneau. Le degré qu'on lui avait envoyé, là, n'aime pas. Au fur et à mesure que tu prends les médicaments, ton état, c'est dégradé. Ça, c'est dérior. Donc du coup, on a dû faire recours à un médecin traditionnel qui trouvait qu'il fallait qu'il la soigne et qu'il soigne aussi ses enfants parce que si elle, on a pu l'atteindre, peut-être on pourrait passer par ses enfants aussi. D'accord. Bon, maintenant, qu'en dites-vous de l'efficacité de ces médecins traditionnels? Est-ce qu'ils sont vraiment fiables à 100%, 50%, 25%? La médecine traditionnelle doit d'abord être une sorte de don avant d'être, je ne sais pas, j'ai envie de dire, comme un emploi. C'est que ça doit aller de pair, en fait. C'est-à-dire que ton grand-père soigne, et puis on t'initie, on te donne la main, et puis tu soignes. Dans ce cas, tu vas vraiment voir que la médecine traditionnelle a son efficacité. Mais quand c'est le genre, comme pour Peter aussi, où tu cherches ton business, tu cherches ton agent, il est fort probable que les résultats attendus ne soient pas toujours... On m'a donné la main. Alors, ne soient pas toujours ce qu'on espère. Parce que le médecin traditionnel devrait se baser sur le docteur généraliste. À partir des résultats du docteur généraliste que le médecin traditionnel va te dire que, bon, toi, tu vas prendre ci ou ça. Mais parfois, toi, tu arrives avec un truc même où, peut-être, il n'a même vraiment pas grand-chose à te dire, mais il te dit seulement parce qu'il est en train de vendre. Et tu vas te rendre compte que le fait de prendre trop de médicaments traditionnels t'apporte d'autres problèmes parce que ton organisme n'est pas apte ou n'est pas prêt à accepter tout ce que c'est en train de recevoir. Surtout que la façon dont on garde les médicaments traditionnels est délicate. On va te donner une bouteille, on te dit que boire ça matin et soir, peut-être, pendant cinq jours. Toi, tu arrives comme c'est amer, tu prolonges, tu bois pendant sept jours, alors que peut-être le truc est déjà gâté. L'histoire est déjà en train de pourrir et tu ne sais pas. Et tu continues de boire et ça te cause d'autres problèmes. Mais en termes d'efficacité, quand tu tombes sur quelqu'un qui sait vraiment manipuler les herbes, je pense que c'est super efficace. Pour moi, je dirais que c'est très efficace. C'est vrai que je n'en vais pas souvent pas, mais c'est très efficace. Parce que parfois tu as une maladie, que le hospital n'est pas encore une solution. Mais tu vas à ces gens, quand ils sont vraiment dégâts, c'est quelque chose qui leur a permis de faire. Ce n'est pas quelque chose que tu as expliques, que si quelqu'un a ce, 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 ce... Si c'est un don, qu'on te donne, ou quelqu'un d'affirme avec ça, c'est un don, là, c'est très efficace. C'est plus que le hospital, surtout quand c'est un peu mystique. Ils ont besoin de considérer beaucoup d'éléments, le jour où ils administraient le traitement et tout le monde. Mais tu vas à un praticien, c'est ce qui n'est pas son, ils vous expliquent. Ils vous expliquent. Il vous donne ce qu'il vous demande, mais vous n'entendez pas le résultat. Pour moi, c'est très efficace. C'est un bon, c'est un bon, c'est pour toi. Oui. Aujourd'hui, nous avons le modern medical traitement, et nous avons le traditionnel et le go par pair, parce que vous avez le décision, vous avez le choix pour le traditionnel ou le modern. Vous pensez qu'ils doivent cohabiter ? C'est-ce qu'ils doivent aller au-delà ? Vous avez besoin d'aller au-delà de l'hospital, faire des examens avant de venir à l'adresseur et les les traitements, ou vous allez aller au-delà de l'adresseur, ou vous allez aller au-delà de l'adresseur, ou vous allez aller au-delà de l'adresseur. Pour moi, il ne peut pas s'il ne peut pas s'il ne pas s'il ne peut s'il ne peut s'il ne pas s'il ne peut pas s'il ne peut pas s'il ne peut s'il ne pasodinée. Vous prenezz le résultat, ils prennent le résultat à l'adresseur. Et de ce qu'il s'il ne peut se poser si croyait. Parce que c'est pas vraiment facile. Il y a des illnesseses, ils ont des choses que la couleur de la urine, ils ont des questions qu'ils ont des choses, mais il y a des illnesses que ils ont besoin de prendre en test avant qu'ils ne connaissent pas ce qui se détruire. Parce que pour mon cas, j'ai urinéité, j'ai mis mes physiques et tout le monde. Et sur ce qu'il a donné, il me a donné des drugs qui ne m'ont pas de cure-t-elle. Vous avez besoin de l'hôpital parce que l'hôpital, le résultat de leur exam a plus de précision. Ceux dispositifs qu'ils ont ont permettent de les connaître l'exacte qui vous détruisent. Et puis de là, vous les trouvez au docteur traditionnel et il vous donne un traitement qui va aller en ligne avec ça. D'accord. Vous avez une autre opinion, Mme Marie-Christophe ? Oui, forcément, forcément, mais on va dire que c'est en fonction de la maladie, c'est en fonction de ce que tu traverses. Mais forcément, je l'ai dit en début que pour qu'un médecin traditionnel, un tradipaticien te prenne en charge, il a d'abord besoin des résultats cliniques. C'est à la fonction des résultats cliniques qu'effectivement, il sait ce qu'il doit te donner. Et il doit savoir interpréter les résultats cliniques. Parce que s'il ne sait pas interpréter ça, il ne peut pas imaginer ce qu'il va te donner. Parce qu'on va lui dire peut-être que ton taux de sang est à 2% ou à 8%, tant qu'il sait quelle quantité de bouteilles te donner peut-être pour que ton sang remonte à la normale. Donc, je pense que les deux peuvent aller ensemble. Bon, maintenant, moi, je vais dire, comment dire, les situations qui requièrent une intervention chirurgicale, comment est-ce qu'un médecin traditionnel ne peut pas arriver à gérer ça ? Bah, je pense qu'ils ont des décompositions. J'ai souvent entendu parler des gens qui souffrent des myomes, fribromes, kystes, machin. Vous savez que c'est un peu ce qui est vulgaire là. Et puis, le tradipaticien va te dire que chez moi, on n'a pas besoin de t'opérer. Tu bois 15 bidons de ça. Ça sort ça. Ça, voilà. Donc, peut-être, maintenant, tu vois, peut-être on me dit que si c'est une maladie cardiaque, est-ce que le tradipaticien, je pense que chaque maladie a, comment on appelle ça, a sa technique de thérapie. Donc, on ne va pas dire que toutes les maladies se soignent chez le tradipaticien comme toutes les maladies se soignent à la médecine moderne. Il y a des limites qu'on rencontre dans toutes les formes de médecine. Si c'est qu'un n'a pas pu faire, l'autre peut venir en complément ou l'autre peut ne servir à rien complètement. Donc, du coup, il ne faut pas que quelqu'un se fixe, se base seulement et se dise que non, comme pour faire la quinine, on utilise le quinquiliba. Moi, je reste dans la médecine traditionnelle parce qu'ils utilisent les plantes pour non. Il y a des limites, forcément, dans le cas des opérations chirurgicales, dans le cas de quoi, de beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on a besoin de te faire un scanner ou autre, le tradipaticien, ce n'est pas le fait de te palper comme ça qui va donner exactement la situation ou l'état de tes poumons. Tu as forcément besoin de l'autre côté et besoin de lui pour compléter. D'accord. En tout cas, à la maison aussi, 57, 56, 41, 65, quelle est votre expérience avec un bénécent ou un praticien de médecine traditionnelle? Et n'oubliez pas, si ça s'est bien passé, précisez-le. Si ça s'est mal passé, précisez-le également. Maintenant, une autre, peut-être la dernière question. Pourquoi est-ce que les tradipaticiens aujourd'hui sont plus spécialisés dans le traitement des maladies sexuelles? De natureaux, oui. Pourquoi ils sont spécialisés dans le traitement? Plus. Ils traitent d'autres choses. Il y a plusieurs autres thérapies, comme Mrs. Maricel l'a dit. Mais aujourd'hui, on se rend compte que quand ils font leur pub, c'est plus des trucs sexuels, chaud-pices, hépatites. Ce type de illness, c'est pourquoi? Pour moi, je disais que c'est parce que c'est rampant. As compared to before, now, le fait que tu peux prendre des cigarettes et tout le monde, c'est affecté tes rins, tes kidneys. Oui, c'est affecté ça. En fait, les jeunes et même parents sont plus engagés dans les choses. Les parents, par exemple, ils ont à la famille, ils étaient toujours involvés physiquement, donc ils étaient très concernés et les gens utilisent leurs kidneys et tout le monde. Ce n'est pas posé à leur problème. Mais aujourd'hui, nous trouvons à l'alcool, à la drogue, à la même chose qu'on consume. Ça affecte tout ça, à la fois qu'il y a plus d'emphasis. Et maintenant, les traditionnels traditionnels, ils ont déjà pris le business, donc ils ont besoin de la vie. Et ils ont besoin de la vie. Et ils ont besoin de la vie. C'est ce que beaucoup de gens souffrent. Donc, c'est pourquoi ils touchent ces illnesseses, parce qu'ils ont beaucoup de clients en retour. Beaucoup de personnes ont des problèmes sexuels et tout ça. Et ils savent que, pour un nom, par exemple, c'est très gênant. Donc, ils mettent l'accent sur ça pour que ça leur apporte plus de clients, en fait. Et comparé à avant, comme je l'ai dit, nos parents, avant, n'avaient pas beaucoup ces problèmes-là, comme maintenant. Nos modes, nos habitudes au quotidien, l'alcool, les aliments que nous consommons et tout ça, ça détériore, ça dégage, ça dérange ces parties-là, les rangs, tout ce qu'on utilise en ce qui concerne la sexualité. C'est pourquoi ces personnes-là, ils mettent l'accent sur ça. D'accord. Un humicisme moins écrusseur. Moi, je pense que c'est... C'est parce qu'il faut d'abord que le patient se sente rassuré. Je vois un peu. Chez les... Comment on appelle ça ? En médecine moderne, c'est tellement d'étapes. Et alors que le patient est pressé du résultat. Et si tu vas arriver, on va te dire qu'il faut d'abord faire le sphémographe. Après, il faut faire le retrait. Après, il faut faire le retrait. Machin, machin. C'est-à-dire qu'on te donne une série d'examens. C'est après cette série d'examens-là qu'on commence à te donner maintenant le traitement qui va admettre un certain temps. Alors que chez le type-sy, quand toi, tu arrives et tu lui dis qu'à peine, c'est monté, c'est descendu, lui, il l'a compris. Il prend seulement la bouteille, il te donne. Et généralement, dans la médecine traditionnelle, les effets sont presque immédiats. C'est-à-dire que si tu pars parce que tu as un palu, dès qu'on te donne un verre de Minjimuzon, te voici en train de transpirer. Alors que quand c'est le mal à cul que tu prends, il faut que tu prennes le traitement premier jour. C'est à partir du deuxième jour que tu commences à voir comment tu fais. Alors que de ce côté, c'est que là, avant que tu nous sortes de chez lui, tu es déjà en train de... Donc je pense que les gens ont besoin de cette célérité-là. Ils ont besoin de la rapidité. Ils ont besoin de quelque chose qui agisse à l'instant. Du coup, comme beaucoup de gens ont des problèmes de faiblesse sexuelle, ça fait d'abord qu'ils ne montent pas et descendent dans les trucs des examens où tout le monde va aller savoir que je suis en train de faire le spermographie. que ceci, ça garde déjà son intimité et il a la possibilité de voir son problème être résolu aussi rapidement qu'il n'espérait. D'accord. Merci à vous, les demoiselles. Donc, pour sortir, vous conseillez aux personnes de plus aller en one site, c'est-à-dire la médecine moderne ou la médecine traditionnelle. Moi, je ne conseille pas de... Je conseille la médecine. C'est-à-dire que quand tu es malade... Où tu te trouves, la santé, yes. Soignez, ne sois seulement pas désordonné dans ce que tu fais. Parce que parfois aussi, il y a des gens qui le font. Pendant qu'ils prennent les remèdes ici, ils prennent les remèdes finalement, on ne sait même pas ce qu'on te soigne, on ne sait même pas ce qui t'a soigné. Parce qu'il y a tout un mélange de trucs. Essaye d'être posé dans tes soins et puis tu vas te rendre compte toi-même que quand j'avais pris ceci, je me suis senti comme ça. Et quand j'ai ajouté l'autre, ça a été de telle autre façon. D'accord. Et vous, M. Sorbet ? Miaouz, je ne voudrais pas pas d'advice à tous les deux, mais nous devons savoir que les deux ont leurs avantages et leurs désavantages. C'est génial. Par exemple, vous prenez des droits, des droits qui sont prescribes dans le hospital et puis vous commencez à avoir des problèmes avec votre cœur et tout le monde. Parce que nous savons que ces produits, ils ne sont pas seulement utilisés des baks de trés, ils les mélènent avec des chimiques. Et nous savons in the long run, taking such drugs is going to affect your health. That's giving you another illness. And as concerns these practitioners, what they give you to, they have their downfall to the bad side of it because they will give you, for example, if you don't do a test, an exam that reveals actually what you're suffering from, you come to him, based on his own notions, he gives you a drug that does not actually cure the illness you have in you. It can create something different or lead to the eruption of another disease in your body. So both of them, they are nice, they are appropriate, they cure, but it depends on the illness and it's better to start in the hospital and then you end with the 3D practitioners. Merci à toi Mrs. Alvin Daniela. En tout cas les amis, vos réactions aussi 57, 56, 41, 65. On va prendre la réponse du jour sur la question, la réponse de la question du jour proposée par Mrs. Barry Christelle. Quelle différence faites-vous entre impôts et taxes? Bravo à tous ceux qui ont répondu aussi 57, 56, 41, 65. Let's have the reply, Mrs. Barry Christelle. Alors pour avoir une légère définition de la taxe, on va dire qu'elle est liée à une prestation de services spécifiques rendue par un organisme de services public. Elle vient renumérer le fonctionnement d'un service public ou l'utilisation d'un ouvrage public. C'est-à-dire que les taxes, c'est parce que nous sommes en route, c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela. Or contraire, l'impôt n'est pas affecté à une dépense particulière, mais concours au budget global de l'État. Ça veut dire qu'une entreprise paye les impôts pour assurer le fonctionnement global de l'État. C'est pourquoi quand on fait le budget de l'État, on compte tous ceux qui doivent... Les revenus des impôts. Voilà. Par contre, la taxe, c'est à payer un service, à rendre un service. C'est-à-dire que je paye la taxe... Quand je paye le taxi, par exemple, il y a des taxes parce qu'il faut que nos routes permettent à la circulation. Tu vois un peu. Ça n'entre pas dans le budget global. Ça rend un service à l'instant qui est public. Donc, la différence fondamentale entre l'imposition et la taxation du contribuable est la contrepartie. L'impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire dont le paiement n'implique pas de contrepartie. Par contre, la taxe aussi, c'est un prélèvement financier, mais les fonds récoltés servent au fonctionnement et à l'utilisation d'un service public. OK. Voyez un peu. Donc, la taxe, ce n'est pas comme si c'est parce que tu gagnes quelque chose où tu ne gagnes rien. La taxe, on paye des taxes. C'est pour ça qu'il y a des taxes dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on a peut-être des toilettes publiques, on a des routes, on a des rigoles, on a les services d'hygiène. c'est à partir de ce que nous donnons qu'on ne ressent pas que sont prélevés l'aménagement de tous ces services-là qui servent. Par contre, les impôts, c'est pourquoi les impôts sont fixés et payés par des plus grands. Je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Le truc, c'est... Là, peut-être, nous sommes en train de mélanger. Les taxes servent peut-être à autre chose et les impôts servent à autre chose. Les impôts, c'est un peu pour les collectivités territoriales. Quand je parle du budget, la différence majeure, c'est où on prélève dans un budget qui mèche. Parce que moi, c'est que les impôts sont prélévés sur les biens. OK? Ça veut dire ce que tu gagnes, tes revenus, ça, c'est... Ça veut dire que quand tu as une structure qui est déclarée et reconnue, tu payes des impôts, tu ne payes pas des taxes. Par contre, moi qui vais payer un produit dans une boutique je paye des taxes. Pourquoi? Parce que là où je vais payer, ça, c'est sur un espace public et il faut rendre cet espace, il faut aménager cet espace-là pour que vous vous soyez. Tu comprends mieux? Tu comprends maintenant? Et maintenant, les impôts partent pour le fonctionnement de l'État et maintenant, les taxes partent pour le développement du pays. C'est ça? Un service quelconque, c'est-à-dire le développement du pays. Mais ça peut être la route, ça peut être l'achat des poubelles dans des zones, ça peut être, ça peut être. D'accord. En tout cas, merci à toi, Mrs. Marie-Christelle. C'est ça, le Mornichon, chaque jour, on vient, on regarde, on apprend. On se donne donc rendez-vous demain, mercredi, pour un autre 10h-12h, car 10h-12h, c'est notre heure. douleur à tous ceux qui vont m'intégrer à recevoir le bisou sabrinatique. Bye bye and see you tomorrow.